C'est Erwin de EspritRentier.fr, et bien bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc je publie régulièrement un trade négatif, un trade positif. Généralement j'essaye de publier ça le samedi et le dimanche. C'est des trades que je réalise vraiment. Sur des actions US, voilà, initialement je me suis formé au swing trading, parce que là on parle que de swing trading, avec la formation dont je te mets le lien sous la vidéo. C'était les 4 premières vidéos gratuites que j'ai regardées sur le trading, et elles m'ont bien motivé à continuer. Voilà, donc du coup j'avais suivi la formation de Nicolas, et depuis, et bien écoute, je continue de me former, parce que c'est passionnant. Et l'idée bien sûr c'est de créer des revenus complémentaires, et pourquoi pas un jour être trader à plein temps. Donc aujourd'hui, on fait l'analyse de l'action MTOR, MTOR comme tu peux voir sur l'écran, ici en fond, Meritor Incorporation, des Etats-Unis, parce qu'on est sur le marché US, donc on est sur le secteur des capital goods, capital goods, donc les capital goods c'est les biens d'équipement, et là on est dans l'industrie de l'auto, des autoparts, donc on est dans l'industrie de l'équipement automobile, tout simplement. Voilà, donc pourquoi je suis, comment je suis rentré sur MTOR ? Je suis rentré, comme tu peux le voir en bleu, ici, le 3 novembre, et je suis sorti, clac, le lendemain, enfin quand je dis le lendemain, c'est le lendemain du jour de bourse, le 6 novembre, pourquoi si rapide, avec une toute petite perte de 3,63%, car je suis rentré à 26, attends que je te dise exactement, je suis rentré à 26,98 ici, et je suis sorti à 26 dollars, ici. Donc comme tu peux voir, mon stop loss, je l'avais déterminé avec le trait rouge qui est là, c'est-à-dire que j'avais mis mon stop loss sur la dernière micro tendance que tu vois ici, qui démarrait le 25, et quand je suis rentré le 26, la tendance était comme ça, et j'ai donc à peu près mis mon stop loss par rapport à cette ligne. C'est une technique que j'ai trouvée sur des blogs US et que je trouve pas mal. Quand tu prends des trades moins certains, on va dire, c'est une manière de respecter la tendance haussière qui se crée, tout en prenant un minimum de risque. Voilà, parce que l'idée, c'est toujours de laisser, bien sûr, monter tes trades gagnants et de couper court sur les trades perdants. Donc le 11 novembre, quand je suis rentré, on avait des beaux volumes, comme tu peux voir ici, donc les signaux étaient au positif. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur une logique de breakout, c'est-à-dire venir casser la résistance, qu'on était venu taper une fois, deux fois ici, trois fois là. On a les volumes qui sont apparus, et puis hop, déringolade, on est venu en fait combler le gap ici. Donc là, tu peux voir que je l'ai marqué par une grande ellipse, parce que c'est intéressant, c'est-à-dire que si on avait eu un gap ici et qu'on avait un gap là, suivi d'une tendance baissière, ça, ça s'appelle une île. C'est une île qui est un signe fort de retournement, mais là, on n'a pas de gap qui apparaît, on est juste venu combler le gap, et on a des très forts volumes ici à la vente, et puis derrière maintenant, un volume d'achat avec cette bougie verte qui prend une forme de bougie marteau, et là, pour le coup, ça peut être un signe de retournement. Maintenant, si je regarde un petit peu ce qui se passe au niveau du stochastique, tu vois, si jamais, personnellement, je vois ici apparaître une divergence, c'est-à-dire que le stochastiste, stochastiste, c'est pas facile à dire, indique un retournement là, et que les volumes suivent, et bien écoute, pourquoi pas prendre une position, ça peut être une idée. Je vais la garder sur ma watchlist, voilà, après, quoi dire d'autre, sur cette action-là. Écoute, je crois que j'ai tout dit. Oui, si, moi, c'est une petite préférence. Ça, c'est pas une règle de trading, mais j'aime bien rentrer, en fait, sur des, comment on appelle ça, sur des flags ou des wedges, donc des vagues ou des drapeaux qui sont des patterns, qui sont des figures de trading, en français, qui sont des figures de trading, connu, et là, tu vois, je vais te montrer juste pourquoi j'étais pas très confiant. C'est vraiment, vraiment pas à retenir comme une technique, mais en fait, tu vois, ici, on était plus serré ici, au début de la figure, et plus large là, tu vois. Et moi, j'aime bien quand c'est l'inverse. Alors, je m'explique. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand le trade, il vient, il monte ici, il vient taper la résistance, et il redescend. Il peut faire deux, trois petits aller-retours comme ça, et ensuite, il vient taper là, il redescend, il vient taper là, il redescend, par exemple, et là, clac, il casse. Et tu peux voir, en fait, que cette figure-là, elle forme un joli drapeau. C'est le triangle que tu vois là, avec la résistance, plus la tendance ici, qui a pris la forme. Et ça, c'est un très bon signe. À partir du moment où tu as des volumes sur la cassure ici, c'est un excellent signe de breakout, et c'est là que c'est le mieux de prendre position. Voilà pourquoi j'ai mis un stop loss franchement serré sur cette action. Bon, bah, écoute, je te dis à bientôt. Pas ce week-end, mais le week-end prochain, je vais essayer de faire une nouvelle vidéo parce que je suis en train d'adapter ma stratégie et j'ai envie de la partager avec toi. Si cette vidéo t'a plu, bah, tu me mets un gros pouce parce que ça m'encourage. Laisse-moi des commentaires, pose-moi des questions. Si tu as des conseils à me donner, je suis preneur et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada